Salut à toi, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui on va parler de la peur et de surtout comment la transcender avec des outils qui sont hyper efficaces si tu les mets en action. Et donc je te rappelle que c'est vraiment du sport, au plus tu vas t'entraîner à mettre ces outils en place, au plus tu pourras de plus en plus vite transcender les peurs que tu as. Alors déjà la première chose c'est de se dire merci, merci à cette peur parce qu'elle nous a empêchés de mourir des milliers de fois et sans elle on serait déjà morts, sans elle on aurait déjà mis la vie d'autrui en danger, on aurait fait plein de choses complètement insensées. Donc déjà elle a vraiment une fonction, c'est de nous protéger et c'est notre survie. Donc merci et puis le fait d'avoir peur fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels, donc c'est top d'avoir des peurs, d'avoir des colères, d'avoir de la tristesse, d'avoir tout ce panneau d'émotions puis d'exploser dans de la joie et de l'enthousiasme. Et donc c'est vraiment important de pouvoir ressentir toutes ces émotions et les faire traverser dans notre corps. Donc merci aussi et n'oublie pas que la peur c'est quoi ? C'est une libération de messagers biochimiques, c'est de l'influx nerveux, c'est un message en fait, un message qui va nous donner une certaine information. Le truc c'est que si on décide de la nier, de ne pas voir cette information, elle va tellement grandir que ça va faire une bombe à retardement et un jour elle va nous exploser à la figure. Donc c'est vrai que c'est important d'aller voir et d'aller écouter ce qu'elle a à nous dire, dans le sens en plus où quand on laisse notre système dans la peur, on est en bêta supérieur, c'est un type d'onde cérébrale qui fait que notre connexion avec le cortex frontal est coupée. Et donc on est en train de réagir, quand on réagit sous la peur, on réagit avec la partie animale de notre cerveau, de notre corps, on réagit en mode je fouille ou je combat ou je me tétanise. Donc c'est vraiment les trois réactions possibles que tu vas avoir quand tu as peur et donc c'est important de se dire tiens, est-ce que j'ai envie de continuer à vivre ma vie en fouillant, en combattant les choses, en restant tétanisé et en ne pouvant pas avancer ou est-ce que je décide aujourd'hui, ok, maintenant je vais décider de faire face pour pouvoir m'alléger par rapport à ça, pour que mes organes fonctionnent mieux, pour que je puisse être plus fière de moi, pour que je puisse inspirer les autres, mes enfants, mes amis, mes proches et pour que je puisse vraiment appréhender les choses avec la manière, avec la partie la plus évoluée de l'être humain. Donc ça c'est vraiment important et donc j'en arrive au deuxième point et c'est vraiment de mettre du sens par rapport au fait de transcender ta peur. Pourquoi c'est important pour moi de transcender la peur, de passer à travers, de la regarder en face et d'arrêter de la nier, de la fouiller ? Typiquement c'est ce que fait je pense 85% des gens, que ce soit par les jeux vidéo, par la drogue, par le sexe, par la nourriture, peu importe, tout ce qu'on fait c'est juste la nier et l'empêcher d'exister parce qu'on ne veut pas aller la voir. Alors qu'en fait elle n'est pas méchante, il suffit juste d'aller mettre un peu son attention dessus pour qu'elle se dissipe de manière vraiment naturelle. Donc pourquoi c'est important pour toi de pouvoir transcender tes peurs ? Pourquoi c'est important pour toi d'être quelqu'un de courageux ? Courageux étymologiquement parlant, c'est le cœur qui agit. Donc c'est vraiment d'agir avec la confiance, avec cette foi, avec le cœur, avec déjà de l'amour pour toi et puis de l'amour pour les autres et l'humanité de manière générale et de pouvoir mettre ça au service des autres parce que je pense que c'est pour ça qu'on est ici, mettre nos dons en service des autres et s'aider l'un l'autre à ne plus rester dedans. Donc le pourquoi c'est le fuel, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si tu n'as pas de pourquoi dans la vie, tu n'avanceras pas. Donc pourquoi, ça va vraiment être ton fuel. Donc si tu te réveilles et que tu te dis ok j'ai peur mais je sais que mes enfants, je vous les inspirer si je commence à passer à travers. Là tu vas sentir l'énergie qui va monter en toi et tu vas sentir la détermination d'aller faire face à ta peur et d'aller vraiment l'accueillir et la transcender. Parce que l'énergie au-dessus de la peur c'est la certitude. En fait un niveau de fréquence vibratoire, un corps qui passe à travers sa peur bascule dans la détermination et la certitude. Et là tu deviens complètement inarrêtable. Donc est-ce que tu as envie de le faire pour ta femme, pour tes enfants, pour toi, pour tes voisins, pour tes parents, pour peu importe, pour qui est-ce que tu as envie de le faire et pourquoi as-tu envie de le faire ? Vraiment pose-toi cette question, c'est une question fondamentale et tu n'iras pas plus loin si tu ne te la poses pas et si tu n'as pas créé ce fuel. Troisième chose, c'est quoi le message de ma peur ? En fait qu'est-ce qu'elle veut me parler ici ? Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir le pire du pire du pire du pire de ce qui puisse se passer. Donc par exemple en fait la peur, on est toujours en train de faire un voyage dans le temps avec notre cerveau. Et donc en fait au plus on a peur d'une situation future, au plus ça veut dire que dans notre passé on a des mémoires de peur et d'anxiété. D'accord ? Donc ce qui se passe c'est que ça on va aller le travailler avec un outil de la méthode saine qui est absolument extraordinaire par rapport à ça. Mais la première chose qu'on va faire c'est vraiment d'aller voir avec le mental et se dire ok, bon par exemple j'ai peur de perdre mon boulot. Au pire du pire qu'est-ce qui peut se passer si je perds mon boulot ? Ben voilà je vais être au chômage, je vais sûrement avoir une prime de licenciement. Est-ce que c'est vraiment possible et probable que je commence à perdre ma maison ? Oui c'est peut-être possible que je perde ma maison mais qu'est-ce qui va se passer si je ne sais plus payer ma maison ? Ben au final je me rends compte que quand je fais ça, ça diminue complètement l'intensité de la peur parce que déjà la probabilité que les événements s'enchaînent comme ça est très très faible. Et en fait le fait d'aller mettre des mots là-dessus permet vraiment de diminuer l'intensité. Donc je t'invite à le faire, c'est quoi le pire du pire qui puisse arriver ? Et si ça arrive, qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce que j'ai comme ressources pour pouvoir y faire face ? Alors je perds mon boulot, ben ça me permettra peut-être d'avoir plus de temps, ça me permettra de voir ça comme un challenge. Je sais que j'ai déjà dépassé des situations comme ça donc pourquoi je ne serais pas capable cette fois-ci de les gérer ? Puis la vie est en permanence mouvement en fait, il n'y a rien qui s'arrête, il n'y a rien qui est figé. Donc c'est aussi d'accepter que la vie elle circule et qu'elle est là et des fois on a peur du changement. Alors qu'en fait le changement c'est la vie, on ne peut pas avoir peur du changement, on ne peut pas avoir peur de la vie, on ne peut pas figer les choses. Figer les choses c'est impossible et au plus tu vas figer, au plus tu auras peur parce que ça va à l'encontre des lois universelles. Donc j'en viens à la quatrième chose, c'est vraiment d'aller voir les avantages de la situation dont j'ai peur. Donc par exemple j'ai peur que mon mec me quitte, ok ce sera quoi les avantages ? Ben je devrais réapprendre à vivre seule, je devrais vivre une rupture, ça veut dire prendre mieux soin de moi, me reconnecter à la relation avec moi. Ça veut dire avoir plus de temps pour moi, voir des amis, faire des choses que je ne faisais pas quand on était ensemble. Ça veut dire voilà il y a plein, il y a toujours des avantages à la situation. Je te rappelle la loi de l'équilibre, une loi universelle, au même degré il y a autant d'avantages que d'un convenien. C'est vrai qu'on ne le voit pas quand on est dans la souffrance mais je t'assure qu'il y en a et donc ça permettra d'avoir une relation qui me convient mieux. Si je perds mon boulot, j'aurai plus de temps, j'aurai peut-être plus d'opportunités pour voir ce qui me convient vraiment. Je pourrais reprendre cette formation que j'ai toujours voulu reprendre, j'aurai plus de temps pour mes enfants. Bref, il y a toujours des situations positives alors peut-être qu'il y aura une perte financière mais que de l'autre côté il y aura plus d'énergie pour les enfants, pour la famille, etc. Donc l'important c'est vraiment de se poser la question, ok j'ai peur de quoi ? Par exemple, si j'ai peur d'être rejetée, ok c'est quoi là qui me rejette ? C'est quoi cette partie de moi qui me rejette ? Toujours revenir à soi aussi et ne pas laisser vraiment la peur vague. Au plus vous allez avoir des peurs qui sont vagues, au plus elles vont vous manger et elles vont être énormes. Au plus vous allez mettre des mots et être dans la précision et la clarté, au plus l'intensité de la peur va vraiment diminuer. Alors ce qui est intéressant, c'est donc le cinquième point, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le passé, le présent, le futur, entre le réel et l'imaginaire. Donc on peut vraiment jouer par rapport à ça et je disais tout à l'heure qu'au plus tu vas avoir une énorme peur au niveau de ton avenir, ça veut dire que tu as un cône du passé, tu as un référentiel passé où tu as mis plus ton attention sur les situations où tu as eu peur et ça ne s'est pas bien passé. Ce qu'on va faire ici c'est à l'inverse et tu vas vraiment aller mettre ton attention sur tous ces moments où tu t'en es sorti, tous les moments où tu as eu confiance en toi, tous les moments où tu as assuré, où tu t'es relevé et si tu es en vie aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, je t'assure qu'il y en a au moins 2000 moments où tu t'es relevé, où tu as assuré, où tu as su faire face, où tu as passé à travers tes porcs, au final tu as rencontré la bonne personne, il t'est arrivé la bonne chose au bon moment et même si tu t'es cassé la figure, ça t'a servi, j'en suis persuadée. Donc c'est vraiment notre capacité à mettre notre focus et à jouer avec cette machine extraordinaire qui est notre subconscient, de pouvoir aller jouer avec et vraiment d'aller le reprogrammer en mettant son focus sur tout ce qui s'est bien passé dans notre passé, sur tout ce qu'on a réussi, sur les moments de confiance, sur les moments où on s'est relevé et au plus tu vas faire ça, au plus tu vas faire cet exercice et mettre vraiment dans ton subconscient toutes ces croyances, au moins tu auras peur de ton avenir. Parce que si je sais que dans le passé ça s'est toujours bien passé, j'ai toujours assuré, je me suis toujours relevé, ok super, je suis prête pour l'avenir, je me sens déterminée et je vois ça comme un jeu et j'arrive à le prendre avec beaucoup plus de légèreté, il y a beaucoup de moins de choses qui me font peur finalement. Donc une autre chose aussi, une autre clé c'est vraiment d'aller travailler sur le triangle neuro-biochimique interne, j'en ai déjà beaucoup parlé, donc il y a un pôle c'est les pensées, donc on vient de le dire, vraiment de mettre son focus sur tous les moments de confiance, les moments où j'assure. Un deuxième pôle c'est la posture et donc observe que quand tu as peur, tu as tendance à aller voir une posture qui se referme, tu te fais tout petit, tu ressembles à une petite souris, tu te mets dans un coin et tu ne veux plus qu'on t'adresse ta parole. Alors que si tu reprends ton pouvoir, déjà rien qu'au niveau de la posture, tu remontes ici, tu respires, tu ancres ton bassin dans le sol, tu ancres tes pieds dans le sol et puis tu vas aller agir sur le troisième axe au niveau de la respiration, de la chimie du corps. Tu commences à avoir peur, si tu bois de l'alcool, si tu fumes des joints, si tu manges du sucre, je te garantis ta peur, elle va augmenter. Parce que c'est aussi de la biochimie, que si tu fais attention à ton alimentation, si tu bois beaucoup d'eau, si tu commences à respirer, à mettre ta respiration au niveau du ventre, à travailler sur ta posture, déjà rien que ça. Ta posture, ta respiration et tes pensées, je te garantis qu'en deux minutes de ta peur, tu l'as transcendée. Donc vraiment mettre ton attention et mettre le focus là-dessus. Et en fait, ça permet quoi ? Ça permet de te recentrer dans le moment présent. Dans le moment présent, on n'a pas de peur. Sauf s'il y a un accident qui arrive au moment T, mais c'est très rarement le cas. En général, on a peur pour un événement futur. Quand on se reconnaît au présent, c'est un peu le moment magique où il ne peut rien se passer. Il ne peut rien se passer dans le moment présent, absolument rien. Donc ça, c'est vraiment notre capacité à revenir ici et maintenant. Tu peux dire, ok, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends ? Par exemple, si tu as peur en voiture, tu as fait un accident de voiture, tu as peur avec des camions. Tu vois un camion, tu es sur l'autoroute, tu commences à stresser à mort là. Il y a tout qui part, il y a ton corps qui part en vrai. Ok, j'ouvre ma posture, je commence à respirer. Et je pense à toutes les fois où j'ai été sur l'autoroute, il ne s'est absolument rien passé. Où j'ai pu assurer au volant. Et je commence à penser à toutes ces fois-là, en mettant ma respiration au niveau du ventre. Ou alors, je peux simplement regarder les arbres, voir toutes les choses qui me ramènent ici et maintenant. Écouter les paroles de la musique qui passent. Bref, revenir dans le moment présent. Ça, c'est vraiment une super clé par rapport à la peur aussi. Et puis, se dire que tu as le droit d'avoir peur. C'est impossible de ne pas avoir peur. Et moi aussi, avant, j'étais dans un truc de... Ok, je suis une optimiste complètement irréaliste et complètement perché. En me disant que tout allait toujours bien se passer de toute façon. Et du coup, il m'arrivait toujours des galères parce que je ne prenais pas en compte les choses. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être dans un truc de pessimiste. Où tu vas te victimiser et où la peur va vraiment rester dans ton système. Parce que tu vas la nourrir de tes pensées, de rumination, de bavardage avec d'autres amis qui sont pessimistes. Et vous allez vraiment rester là-dedans. La meilleure attitude possible, c'est l'optimiste réaliste. C'est-à-dire, ok, il y a une situation qui est potentiellement dangereuse. Il y a une situation qui est bien réelle. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Donc, c'est quoi déjà le pire du pire ? C'est quoi les avantages de ça ? Et c'est quoi mes compétences ? Et toutes les fois où j'ai pu réussir dans des situations similaires. Exemple, si tu as peur de parler en public. C'est quoi toutes les fois où, en fait, le pire du pire, qu'est-ce qui peut t'arriver ? Bah, c'est que les gens se moquent de toi. Toute la salle commence à se moquer de toi. Ce serait quoi les avantages ? Les avantages, ce serait que ça m'entraîne mon muscle du rejet. Parce que je vous garantis, je suis prof. Et j'ai eu parfois des classes très très difficiles. Ça a été mes meilleurs enseignants. Parce que quand tu es face à un public qui te déteste, qui te hait, qui te le montre, je t'assure que ça te fait bosser au niveau de l'estime de toi, au niveau de la confiance et au niveau de ta certitude, de ta détermination, c'est vraiment génial pour bosser. Alors, c'est très inconfortable sur le moment présent, mais il y a des avantages à toutes les situations. Donc, ok, tu vas aller voir les avantages, le pire du pire. Et puis, tu vas te dire, ok, c'est quoi toutes les situations où j'étais à l'aise pour parler en public ? Est-ce que j'ai pris la parole devant un groupe d'amis ? Est-ce que j'ai parlé simplement à deux personnes ? Quand je parle devant ma famille, qu'on est cinq, qu'on est sept, qu'on est dix, ben, ok, je parle devant un groupe de personnes. Et donc, c'est vraiment d'aller se créer une bibliothèque, d'aller se remémorer tous les souvenirs où j'ai pu faire face dans le même style de situation. Et donc, tu as vraiment le droit d'avoir peur, c'est totalement normal. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de partir dans un délire de pessimiste qui va l'entretenir. et qui va maintenir ton système dedans. Tu as le droit, mais ça ne va pas te servir. Donc, la meilleure chose, c'est l'optimiste réaliste. Et voilà, donc c'est vraiment de se dire, combien de temps je vais rester dans la peur ? Combien de temps je vais mettre pour la transcender ? Voir ça comme un jeu, comme un challenge. N'oublie pas que la vie, c'est un grand jeu. Et moi, j'adore jouer. Je vais juste résumer les points pour faire face à ta peur. Donc déjà, merci, c'est une information neuro-biochimique et ce n'est rien de plus. Donc merci, l'information. Donc, quel est le message de ma peur ? C'est quoi le pire du pire qui peut arriver finalement ? C'est quoi le pire du pire ? Quels sont les avantages à la situation qui me fait peur si elle se produisait ? Quel est mon pourquoi ? Donc, pourquoi c'est important pour moi de transcender la peur ? Comment je reviens dans le moment présent ? Je focus sur toutes les situations où j'ai réussi dans le passé. Je respire avec mon ventre. Je fais attention à mon alimentation. Je fais attention à boire assez d'eau. Je redresse ma posture. Je monte ma cage thoracique. Mon plexus solaire. Et je m'ancre correctement dans le sol. Dans le moment présent, qu'est-ce qui se passe ici ? Et maintenant, je reviens, c'est un apprentissage, on le fait. Et j'ai vraiment cette posture de l'optimiste réaliste. Je ne nie pas les choses, mais je vais les regarder en face. Et je mets les choses en place pour pouvoir la transcender. Voilà, je te souhaite beaucoup de courage pour regarder tes peurs en face. Et surtout, n'oublie pas que tout ça, c'est un jeu. Amuse-toi et passe une excellente journée. A bientôt !